Un dossier dont on entend parler depuis longtemps, longtemps, longtemps. On a fait plusieurs entrevues sur le sujet. On en fait une autre aujourd'hui. C'est la fameuse abolition des horaires de faction qu'on souhaite pour des horaires à l'heure, entre autres pour nos paramédics ici du Témiscouata, dans les Basques également. Il y a pareille problématique dans l'est du Québec, ailleurs aussi. D'ailleurs, la Fédération des employés du préhospitalier du Québec a émis un communiqué plus tôt cette semaine pour demander au gouvernement de bouger. On a eu plusieurs promesses, notamment ici en campagne électorale dans Rivière-du-Loup à Témiscouata. Il y a eu des annonces récentes dans cinq secteurs, mais le nôtre, non, encore une fois, oublié. On en parle donc aujourd'hui avec le président, vice-président aux relations de travail à la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, Jérémy Landry. M. Landry, bonjour. Bonjour. Alors, vous continuez un peu à mettre de la pression sur le gouvernement du Québec dans ce dossier-là, qui est très important. Oui, en plein sud. Et puis, plusieurs années, on revendique l'horaire de travail, les horaires de faction pour les paramédics, un horaire à lequel les paramédics doivent être disponibles 24 heures sur 24 pendant ce jour. Nous, ce qu'on réclame, c'est des horaires à l'heure pour que les paramédics travaillent dans le véhicule ambulantique et prêts à répondre à des appels d'urgence le plus rapidement possible. Les horaires de faction, c'est des horaires qui ne sont pas évidentes, autant pour les paramédics que pour la population. On sentait que les horaires de travail de faction viennent nuire aux familles. C'est dur à concilier travail-famille à cause que le paramédic n'est pas à la maison ou doit partir pendant ce jour consécutif. Et les impacts sur la population, c'est des impacts qui sont très sévères, des impacts sur les délais d'intervention. Le paramédic qui est en faction va prendre plus de 10 minutes à répondre à un appel d'urgence car il est chez eux à sa maison. Le fait de se rendre à la caserne, sur ce l'ambulance, c'est des délais qui sont très importants. Et nous, ce qu'on veut, c'est minimiser les délais d'intervention pour secourir les personnes le plus rapidement possible. Alors, si tu fais un accident ou si tu as une attaque cardiaque, les minutes, les secondes, même, comptent, hein? Oui, en plein ça. Quand il est question d'AVC, de crise cardiaque, de traumatisme majeur, les secondes sont importantes. Puis l'horaires de faction vient vraiment nuire à ces délais-là. Donc, il est à la survie du patient. Et sans compter que les problèmes de santé du patient peuvent s'aggraver. Donc, c'est des coûts, ça aussi, alors que si on aurait été revenu plus vite, peut-être qu'on aurait amélioré la situation. En plein ça, quand il y a une patiente victime d'un AVC, puis si on peut le traiter dans les minutes qui suivent, ça diminue un peu ses séquelles permanentes. Donc, moins de réhabilitation, rien par la suite. Parce que ça, ça vient vraiment aider aussi le service de santé à avoir des coûts minimes, là. Et dans votre communiqué de presse, vous avez visé notamment notre député dans Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, qui s'était engagé en campagne électorale à régler le dossier. Vous trouvez qu'il n'est pas efficace, là? – C'est vraiment pas efficace de la part de M. Tardy. M. Tardy, à l'époque, quand il a fait sa promesse électorale d'abolir les horaires de faction dans les comtés de Témiscouata-les-Basques, on sentait qu'il l'a fait en promesse électorale. Aujourd'hui, on est rendu déjà plusieurs mois après son élection. Il n'y a rien qui s'est passé. Les paramédics sont furieux après M. le député. Ce sont des promesses qui n'ont pas été encore respectées. On ne comprend pas pourquoi M. Tardy s'est engagé à abolir l'horaire de faction dans son territoire, qui était au courant de la situation. D'après moi, M. Tardy ne maîtrisait pas le dossier au moment de sa promesse électorale. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'à M. Tardy, qui respecte son engagement, il faut convertir les horaires de faction au Bas-Saint-Lorère pour ceux qui restent, notamment pour ceux de Trois-Pistoles, Saint-Spréen, Squatec et Lapocatère, ainsi que le Témiscouata avec Cabano. Parce que là, ce que je ne comprends pas non plus, c'est qu'on disait, on nous dit du côté des paramédics ici, qu'on respectait pourtant les normes gouvernementales, puis on n'est pas accepté. Les normes gouvernementales, c'est vraiment difficile à dire à cause de... Présentement, les ministères de la Santé n'ont aucun barème pour la conversion des horaires. C'est vraiment aléatoire. C'est pris un par un. Ils font un exercice avec le CISSS du Bas-Saint-Lorère pour voir c'est où les places les plus problématiques. À l'époque, avec le gouvernement et le ministère Barrette, il y avait une règle qui s'appelait la règle du 28 heures de travail par semaine pour les horaires de faction. Aujourd'hui, ça n'existe plus nécessairement. Le gouvernement vient analyser les cas un par un avec les statistiques recueillies par le CISSS du Bas-Saint-Lorère. Ce qu'on trouve bizarre, c'est que pourquoi à une place c'est le long, pourquoi à l'autre place ils ne l'ont pas. Ce n'est pas normal que la population de l'Apocatiaire, de Témiscouata, de les Basques ont encore des horaires de faction, qu'on regarde Azimoussi, dans la Métis. Partout ailleurs, on a des horaires à l'heure au Bas-Saint-Lorrain. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment équipé pour la population et pour nos paramédics pour qu'il y ait le meilleur service d'urgence possible sur un territoire donné. C'est ça, parce que ma vie et la vie de mon voisin est aussi importante que les gens de Québec, Montréal ou ailleurs. En plein ça. C'est pourquoi la population d'un secteur X pourrait avoir des écopées de ce service-là, tandis que d'autres secteurs ont des meilleurs services. C'est ça, on se pose la question. Oui, il y a une question budgétaire en arrière de tout ça, mais je ne pense pas que l'argent peut avoir un impact sur la vie, la santé et la sécurité de la population. Si justement, on en parlait d'argent, ça peut représenter combien d'argent, transformer une horaire de faction en horaire à l'heure? Transformer une horaire de faction vers un horaire à l'heure, mur à mur, pour assurer le même service, la même couverture, c'est environ 400 000 $ par année. Mais il y a d'autres solutions. Des solutions, exemple, Ambulance Cambie, qui regroupe les secteurs de Squatex, Saint-Cyprien et Troxtel, ont donné au gouvernement un projet ce printemps pour une conversion des horaires à moindre coût, avec des solutions, avec un déploiement dynamique des véhicules ambulanciers pour assurer une meilleure couverture sur leur territoire. Ce projet-là a été signé au gouvernement, mais on n'a encore eu aucune réponse de ce projet-là. Je pense que le ministère de la Santé dort au gaz. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il prenne en considération les demandes des syndicats et des employeurs pour mettre en place un service ambulancier efficace sur un territoire. Parce que là, ce que vous nous dites là, c'est la preuve qu'on fait des efforts pour aider le gouvernement. Oui, les paramédics, les employeurs ont mis des solutions en place. On a même avisé le ministère de la Santé, la ministre McCann, de toutes nos solutions. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on n'a encore eu aucun retour. Ils nous disent seulement qu'ils sont à l'étude du dossier, mais ils sont à l'étude du dossier depuis combien de temps? Depuis plusieurs années. Selon moi, ça ne bouge pas. Puis le gouvernement est en place depuis plus d'un an. Il me semble que ce serait le temps que ça bouge aussi. En plein sens, nous, ce qu'on s'est dit quand le gouvernement de la CAQ a été élu, on a dit qu'on va leur laisser un an pour évaluer le dossier. C'est sûr que c'est un nouveau gouvernement, une nouvelle personne. Mais là, après un an, je pense qu'il faut que ça bouge à cause que la population n'a pas à subir, les paramédics n'ont pas à subir ce type d'horaire aujourd'hui. Ce qu'on demande, c'est vraiment l'abolition des horaires de section pour les secteurs du Bas-Saint-Laurent, où il y en a encore présentement. Parce que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est l'annonce récente de la ministre Mécane dans d'autres régions du Québec, alors que la nôtre a été ignorée. En plein sens. La ministre Mécane, le 1er novembre dernier, a fait l'annonce de la conversion des horaires de section dans certains secteurs du Québec, mais a oublié vraiment l'est du Québec au complet, autant la Poquette de terre, alors Témiscouata, les Basses, la Haute-Gaspésie, la Côte-de-Gaspé. C'est des Basses où, elle-même, elle s'est réengagée auprès des élus municipaux, surtout de la Haute-Gaspésie, de la Côte-de-Gaspé, à faire une conversion dans la prochaine année. Ça, c'est un engagement qu'elle avait pris en février 2019. On est rendu près de neuf mois plus tard. Elle a fait un annonce, mais elle a oublié toutes les régions de l'Ordre du Québec. Alors, qu'est-ce que vous dites à la ministre en terminant, puis à M. Tardy, notre député? Nous, ce qu'on a à dire à la ministre et aux députés, c'est qu'ils s'engagent à convertir le plus rapidement possible les horaires de faction en horaires à l'heure, que ça a assez duré, que les paramédics sont à bout du rouleau et que les patients n'ont pas à subir les conséquences reliées à des délais d'intervention. Puis, j'invite la population à faire plainte au niveau du transfert aux plaintes, si on a des délais d'intervention, s'ils trouvent que l'ambulance prend trop de temps à jouer. J'invite la population à faire une plainte officielle pour que le système s'engage à vérifier le tout et à mettre les recommandations de la chauffeur. Oui, ça serait peut-être une bonne idée, ça, également. En terminant, finalement, vous représentez combien de travailleurs et travailleuses à la Fédération? Nous, à la Fédération des employés du Très-Célés du Québec, on représente 2 000 paramédics et répartiteurs médicaux d'urgence et employés de bureau. D'accord. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission aujourd'hui, M. Landry. Parfait. Un gros merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Bye. Alors, voilà, c'était le vice-président aux relations de travail à la Fédération des employés du Préhospitalier du Québec, Jérémy Landry. Merci. Merci.